Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour le premier vlogmas entre guillemets de cette année 2018. Je suis super excitée, si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne de vlog, vous savez que tous les ans je fais ce qui s'appelle les vlogmas, ça veut dire que du 1er décembre au 31 décembre, je vlog tous les jours, je vous poste un vlog tous les jours à 16h sur cette même chaîne. Si vous n'avez pas suivi les vlogmas de mes années précédentes et que vous n'en avez pas assez des vlogmas de cette année, je vous invite à cliquer juste ici dans le petit i pour aller voir toutes les playlists des vlogmas de mes années précédentes et voir à quel point ça a changé. La petite différence avec cette année, c'est que dans la barre d'infos des vlogs de cette année, je vais vous lister en fait tous les vlogs à la même date mais il y a un an en arrière, deux ans en arrière, trois ans en arrière, quatre ans en arrière, comme ça si jamais vous avez fini de regarder le vlogmas du jour, vous pouvez aller regarder les mêmes jours mais quelques années auparavant et voir ce qui a changé depuis. Comme tous les ans, je suis trop excitée de vous retrouver pour les vlogmas, j'adore cette partie de l'année, j'adore vlogger tous les jours et je trouve que c'est vraiment la meilleure occasion de reconnecter avec vous et de vous partager mon quotidien, voilà tous les jours, je suis vraiment trop trop excitée, je suis trop contente que les vlogmas reprennent cette année. Donc du coup, les vlogs sortiront tous les jours à 16h sur cette même chaîne, donc je vous invite d'ores et déjà à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste en bas et à vous abonner à ma chaîne, d'autant que cette année comme l'année dernière, j'ai des petites surprises pour vous. J'ai décidé de vous faire gagner des lots de plus en plus ouf tous les jours sur cette chaîne de vlogs, donc dans chaque vlogmas, il y aura un concours auquel vous pourrez tous participer, vous pourrez participer à tous les concours s'il n'y a aucun problème. Les seules choses qu'il faudra respecter, et de façon je vous les répéterai à chaque fois dans chaque vlog, c'est il faut être abonné à ma chaîne de vlog, liker le vlog en question, laisser un commentaire et remplir le petit Google document qu'il y aura dans la barre d'infos à chaque fois et qui va vous récapituler tout ce qu'il faut faire pour le concours et également comment participer, tout vous sera expliqué pour que ce soit équitable. Vous ne pourrez participer qu'une seule fois par adresse mail, donc voilà, ce sera équitable pour tout le monde et il n'y aura pas de soucis à se faire. Chaque année, c'est un petit peu compliqué de vous faire cette première vidéo parce qu'à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, on est le 1er décembre, mais pour que ça soit raccord, il faut que du coup je filme ma première journée de décembre et que je vous la poste le 2, donc en fait tout sera en décalé d'un jour à chaque fois, c'est-à-dire que le premier vlogmas, vous le verrez demain et le dernier vlogmas, vous le verrez normalement le 1er janvier. Si mes calculs sont bons, je crois que c'est ça. Pour que ça soit plus sympa et que ça soit pas juste une vidéo annonce des vlogmas, j'ai décidé de vous emmener quand même avec moi dans ma petite journée, donc c'est une journée pré-vlogmas un peu bonus qui vous attend dans ce vlog, donc voilà, je suis trop contente. Dites-moi dans les commentaires si vous allez suivre les vlogmas cette année. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Et bah écoutez, c'est parti pour ce vlog et c'est parti pour les vlogmas surtout. Et à partir de demain, vous allez voir ma nouvelle intro de vlogmas. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous puissiez la voir, donc c'est parti pour ce vlog. Bon alors que là, moi aujourd'hui, il fait un temps pourri. J'ai prévu de monter à Paris ce soir parce que j'ai un aller-retour à faire pour un petit tournage avec Zach. Je sais pas si vous le connaissez, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos pour une vidéo qui sortira sur sa chaîne très bientôt. Donc en fait, je prends le train à 15h, on tourne de 18h à 20h et ensuite je reprends le train genre à 22h pour rentrer chez moi ce soir. Donc voilà, ça va vraiment genre être un aller-retour à Paris express dans la journée. Là, je suis au bureau, il est 10h30-11h du matin. Je vais checker que tout soit ok pour les Google Documents, des concours à partir de demain et également checker mon intro, voir si tout est ok et tout préparer pour demain. Et c'est quand même assez stressant de préparer les vlogmas tous les ans parce que du coup, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Il faut s'assurer que tout soit bien et j'ai toujours un peu la trouvée que ça soit pas le cas. Et il y a également ma nouvelle vidéo qui sort demain à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Normalement, ma nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. C'est une vidéo où je vous présente 10 idées de cadeaux de Noël que vous pouvez tous et toutes trouver partout puisqu'en fait, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est 10 petites idées. Tous les ans, vous me demandez de vous faire ça. L'année dernière, je vous avais fait 100 idées de cadeaux de Noël. Donc je vous mettrai d'ailleurs dans le petit cette vidéo-là si jamais ça vous intéresse. Mais là, je vous en ai trouvé 10 nouvelles. Donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà. Alors, comme vous le savez, tous les ans dans les Vlogmas, j'ouvre à chaque fois les calendriers de l'Avent que j'ai reçus cette année. Et là, autant vous dire que j'en ai reçu vraiment beaucoup. Donc on commence avec le Bourgeois. Voilà. Qui ressemble à ça. Canon. Il est trop beau. Ensuite, on a le Clinique, le OPI. Ensuite, on a le Paul & Joe, le Foodspring. C'est la première fois que je reçois un de chez Foodspring. Donc je pense que ça va être bien, bien cool. On a le Nuxe, celui de chez L'Occitane, celui de chez Lush. Celui-là, c'est le Koufou. Et celui-ci, c'est le My Muesli. Donc voilà, ça fait beaucoup... Ça fait beaucoup de calendriers de l'Avent. Donc préparez-vous à ce que ça soit tous les jours. Regarde, elle n'a plus de poils. L'état. L'état du carchon. Bébé. Regarde la tête qu'elle fait. La petite épave. Pipi, 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 pipi. Ça peut être une bonne idée pour nous. T'es pas trop mère chatte, ça va toi ? Tout va bien. Va toi bien. Pipi, 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 pipi. Je me sers d'elle pour faire des vues. Oh ! Elle l'a dit. Pipi, pipi, pipi. J'ai acheté un chien exprès pour faire des vues. T'es une blague. Si j'avais vraiment fait ça, j'aurais pris un autre chien. Mou, pas toi. T'es pas assez bon qu'elle beuille. J'ai même avec mon chien, voir les crocs. Ah mais elle, elle, elle a pas de crocs, regarde. Regarde. Je suis dans la voiture. Je viens de conduire jusqu'à la gare. Mon train est dans 20 minutes à peu près pour partir à Paris. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je fais juste un petit aller-retour rapido à Paris pour aller tourner un live avec Zach. Je ne sais pas si vous le connaissez, Zach Nani. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Mais c'est un pote à moi que je connais depuis longtemps, qui habite à Lyon avant, maintenant qui habite à Paris, qui fait des vidéos sur YouTube aussi, et qui m'a proposé de venir faire une petite vidéo avec lui. En fait, c'est un live. Donc voilà, ça va être cool. Ça fait longtemps que c'est prévu. Et voilà, il fallait absolument que je monte à Paris pour faire ça. Et j'ai pas trouvé de moment où j'étais déjà sur Paris. Donc je monte exprès. Du coup, là, je prends un train à 15h et je rentre ce soir. Je prends le dernier train de Paris, donc qui part à 22h. Et donc, je vais arriver vers minuit à peu près à la gare. Le temps que je rentre chez moi, que je passe prendre Jelly et tout. Eh ben, ça va être un peu long. Mais bon, c'est cool. Ça se trouve, j'arriverai même à prendre un train avant. Donc on verra bien. Écoutez, c'est parti. J'ai préparé mes affaires, mon ordi pour taffer dans le train. Et j'ai commencé une nouvelle série, les gars, sur Netflix. Je vous en parle parce que là, j'ai tout fini. Je suis à jour sur Riverdale. Je suis à jour sur Outlander. Je suis à jour sur The Good Place. Je suis à jour sur Dynasty. Donc voilà, c'est les séries que je regardais en ce moment et sur lesquelles je suis à jour. Et sur The Walking Dead aussi. Et là, du coup, eh ben, il fallait que je commence une nouvelle série parce que j'ai tout regardé. Donc j'ai commencé Shadowhunter. J'avais jamais regardé cette série. Et j'ai commencé hier soir. J'ai déjà regardé, genre, les 5 premiers épisodes de la saison 1 que je trouve vraiment très cool. Enfin, j'en ai parlé à Coralie au bureau qui n'a pas du tout kiffé. Mais moi, pour l'instant, j'aime bien. Donc bon, on verra. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez Shadowhunter ou pas. Et conseillez-moi des séries que vous regardez en ce moment parce que je vous jure, en ce moment, c'est la dèche. Je ne sais plus quoi regarder comme série. Je regarde trop de séries. Bref, j'arrête de parler. Et puis, du coup, je vais prendre mes petites affaires. Et c'est parti. Je vais aller prendre mon petit train. Voilà. Bon, je n'ai pas vlogué avant de commencer l'émission mais on vient de terminer le live avec Zach. Je vous mettrai le lien du replay dans la barre d'infos. Zach, c'était comment ? C'était très, très bien. C'était très, très bien. Et les retours sont plutôt bons. Et les retours sont bons. On a eu quelques trolls mais ça va, c'est habituel. Surtout quand il y a une meuf à l'écran, quoi. Non, mais c'est des retours de chat, quoi. Donc, les chats, on a l'habitude. Les gens, ils ont un petit peu plus l'habitude, en fait, avec l'anonymat, de pouvoir se permettre des remarques ou quoi. Mais le chat Twitch, il ne compte qu'au moment où l'émission se passe. Donc, quand l'émission se termine, le chat Twitch n'a plus aucune valeur. Donc, ça ne sert à rien d'y accorder trop d'importance. Voilà. Parce que les retours étaient quand même, malgré tout, très bons. Et ça, on ne l'a pas inventé. Ouais. De toute façon, je vous mettrai la rediff dans la barre d'infos. Donc, là, on va prendre le train. Le dernier train. Yes. Bon, ça y est, les gars, il est plus de minuit. Je viens de rentrer chez moi. Je suis éclatée. Vraiment, vraiment éclatée. J'ai commencé à regarder ma série dans le train. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de Wi-Fi. Je pense qu'il y avait trop de monde de connecté, tout. Bref. Du coup, j'ai commencé à m'endormir devant parce qu'elle ne faisait que bugger. Et je me suis, mais endormie vraiment, vraiment sale devant. Devant la série, je suis éclatée. Ensuite, j'ai pris la voiture. Je suis rentrée. Je suis allée chercher Jelly. Donc, tout est bon. Et là, je vais juste arrêter. Ma tête, c'est juste même plus possible, quoi. Ça va, Nova ? Ça va, moi, Nova ? Je vais juste arrêter le vlog maintenant. J'espère que ce petit vlog d'introduction, les Vlogmas, vous a plu. Demain, c'est le grand jour. C'est le premier jour des Vlogmas. Donc, je vais essayer d'aller rapidement me coucher, là, pour être un maximum au taquet pour demain. Et pas être trop fatiguée pour ce début de mois de décembre. J'ai pas vraiment de résolution pour ce début de mois. Vous savez qu'à chaque début de mois, j'essaye de me fixer des objectifs et tout. Là, j'avoue que je vous expliquerai tout ça. De toute façon, pendant les Vlogmas, vous verrez, j'ai pas mal de choses à vous dire ce mois-ci. Mais là, j'ai besoin de juste laisser faire les choses et arrêter de me mettre des pressions supplémentaires par rapport à celles que j'ai déjà au niveau de mon taf, au niveau de ma vie privée. J'arrête pas de me rajouter des trucs tout le temps alors qu'en fait, j'arrive pas à les tenir parce que je pense que là, je suis fatiguée ces derniers temps. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans les Vlogmas. Donc voilà, j'espère encore une fois que ce petit Vlog d'intro vous a plu. On se retrouve demain pour le premier Vlogmas de cette année 2018, donc à 16h. Soyez prêts parce que du coup, il y a un premier concours qui arrive demain. Ah, ça c'est Nova, désolée, qui tape dans ma caméra. Il y a un premier concours qui arrive demain avec 16 gagnants. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous. Moi, je vais vite aller me coucher et je vous dis à demain pour le premier Vlogmas. Bye bye.